bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne le goût de l'âme la chaîne des amateurs de l'âme amateurs de l'âme oui je sais c'est pas terrible oui c'est bon stop aujourd'hui je me sens d'humeur généreuse je vous présente non pas un mais deux couteaux les srm asica small et large allez je commence par les spécifications du petit il fait une longueur fermée de 9 cm longueur ouvert 15 cm 9 longueur de l'âme 7 cm longueur de tranchant 7 cm 1 largeur de l'âme 2 cm épaisseur de l'âme 2 mm 7 longueur du manche 9 cm épaisseur du manche 9 mm la lamette en acier 154 cm à 59 61 hrc de forme allez on va dire tantôt avec émouture plate et finition satin les plaquettes de manches sont en alliage de titane avec traitement par micro billage l'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par frame lock ah tiens le revoilà allez coucou spagné le clip de poche est non réversible en position tip up et son poids est de 56 grammes le grand modèle fait une longueur fermée de 12 cm 7 longueur ouvert 22 cm 5 longueur de lames 9 cm 9 longueur de tranchant 10 cm 2 largeur de lames 2 cm 8 épaisseur de lames 3 mm 1 longueur du manche 9 cm 9 épaisseur du manche 10 mm 1 la lamette aussi en acier 154 cm à 59 61 hrc avec la même forme tantôt la même émouture et la même finition les plaquettes de manches sont de la même matière l'ouverture et le verrouillage sont identiques aux petits modèles idem pour le clip de poche et le poids est de 129 grammes alors pour info srm knives est anciennement la marque sandre et de mou qui était connue pour ses couteaux de bonne qualité et pas cher du tout j'en ai présenté plein au tout début de ma chaîne à l'époque c'était surtout des couteaux plus ou moins copié sur les grandes marques et avec cette marque srm ils nous ont carrément surpris en proposant des créations originales à des prix très intéressants j'en ai même présenté fait gagner quelques-uns qui ont eu beaucoup de succès je mettrai les liens vers les vidéos en descriptions et là avec ces deux asica srm monte en puissance parce que du titane et du 154 cm à moins de 100 euros c'est plutôt pas mal et ce qui en plus ne gâche rien la ligne de ces couteaux est très réussie je trouve et sur ces deux modèles srm a apporté un soin particulier à la fabrication c'est du très sérieux c'est bien l'assemblée aucun jeu nulle part lames bien centré les finitions sont impeccables jusque dans les moindres détails les plaquettes de manches ne sont pas creusées à l'intérieur elles sont pleines ce qui explique un peu le poids du grand modèle mais comme en général sur cette taille de couteau on ne recherche pas spécialement la légèreté on recherche surtout de la solidité et c'est plutôt correct d'autant que quand vous avez ces couteaux dans la main ils donnent tous les deux une bonne impression de solidité sur les plaquettes il y a des petits détails esthétique assez discret merci srm il ya des petits inserts en acier bleuté sur les vis et le pivots c'est joli et assez discret aussi à l'arrière du manche on a un backspacer qui fait office de passant pour dragon c'est pareil c'est joli et discret toutes les arrêtes sont chanfrenées et adoucies ça donne un toucher très agréable les clips de poche sont plutôt bien placés ils offrent un port assez bas je ne sais pas s'ils sont en titane ou en acier mais ils ont subi le même traitement mat par micro billage alors d'après ce que je sais le micro billage c'est une pulvérisation à forte pression de micro billes en verre pour donner à l'aspect mat et satiné aux aciers c'est un peu la tendance en ce moment beaucoup de marques proposent ça le frame lock est bien fait il se verrouille parfaitement il vient bien se placer au milieu de la lame sur les deux modèles ils ont chacun un insert en acier inox pour éviter l'usure du frame lock il est démontable donc on pourra éventuellement le remplacer à condition de trouver la pièce évidemment ce qui en général n'est pas toujours possible je trouve que la lame a une belle forme elle est harmonieuse c'est ce qui donne tout le caractère à ses couteaux le tranchant un peu tantôt n'a pas un angle trop vif donc c'est un couteau qui va s'affûter très facilement sans s'emmerder à faire chaque partie séparément comme en général on est obligé de faire sur les temps de taux là ça forme un angle presque arrondi oui je sais un angle arrondi ça fait bizarre mais bon désolé je vois pas comment dire ça autrement il y a un faux contre tranchant sur pratiquement toute la longueur du dos de l'âme et du jimping pas agressif du tout peut-être pas assez à mon goût c'est du beau travail d'un côté de la lame on a la marque srm avec leur devise stay ready for more et de l'autre côté leur logo le numéro du modèle et l'acier ça va c'est assez discret dans l'ensemble ses couteaux sont relativement sobres et c'est tant mieux parce qu'ils ont une belle ligne ça aurait été dommage de tout gâcher avec trop d'inscriptions garder les pieds sur terre faire de nouvelles rencontres retrouver ses racines pour vous redonner toutes ces sensations il n'y a que la chaîne le goût des lames la chaîne le goût des lames ce sont des vidéos 100% sans ogn fait par un mec sympa nourri dans les pâturages une chaîne respectueuse de l'environnement et qui ne se fout pas de ses abonnés une chaîne fraîche légère digeste et naturel une chaîne qui se mange sans fin qui se boit sans soif une chaîne qui ne donne pas de gaz ou presque le goût des lames c'est frais c'est léger et ça se digère bien ou presque les mécanismes des deux couteaux sont bons la fluidité des roulements est très bonne les détentes sont bien réglés ils sont très faciles à ouvrir et à fermer et c'est carrément pas mal parce que le flipper est assez court et sur le grand modèle comme il ya quand même une bonne lame avec une bonne inertie ça reste quand même très facile à ouvrir on n'a pas besoin de se niquer le doigt en forçant quand même un malade et c'est la même chose pour le frame lock qui évidemment est bien plus souple sur le petit modèle mais qui va quand même demander une action un peu plus virile du pouce sur le grand modèle mais pas tant que ça et certainement moins que certaines marques beaucoup plus chères comme zt par exemple que je cite souvent qui sont quasiment impossible à fermer si vous n'avez pas suivi au préalable un entraînement de musculation adapté bon par contre ce qu'il faut aussi savoir et surtout comprendre c'est que l'inconvénient des frame lock c'est que ça demande de tenir le couteau d'une certaine façon pour éviter au doigt d'appuyer dessus quand on l'ouvre quand on le ferme ce qui a pour effet de freiner la lame voire la bloquer complètement ce qui n'est pas le cas des systèmes liner lock donc c'est un détail à prendre en compte quand on achète un couteau avec frame lock alors malgré leur forme un peu angulaire ces lames sont assez efficaces sur pas mal de tâches qu'on peut avoir quotidiennement évidemment le petit tout petit donc il se réservera à des petites tâches alors que le grand est plus grand donc on le réservera à de grandes tâches c'est intelligent ce que je dis quoi qu'il en soit ils sont tous les deux agréables à utiliser et ce que j'apprécie particulièrement c'est qu'ils sont très fins mais pas du tout inconfortable surtout le grand qui va être quand même plus souvent sollicité sur des travaux plus durs donc qui nécessite d'avoir une bonne prise en main et personnellement j'apprécie son manche il est de la bonne longueur il est bien dessiné il ne fait pas mal du tout bon niveau ergonomie c'est sûr que j'aurais préféré avoir un tranchant qui vient plus près du manche surtout quand on a un flipper qui éloigne la main donc je pense que j'aurais préféré ce couteau sans cette encoche encore un peu trop grande et pas vraiment utile très souvent les fabricants ont tendance à sacrifier l'ergonomie pour le style bon ceci dit ce ne sont que mes appréciations tous ceux qui suivent ma chaîne savent que je n'aime pas trop les flippers oui à part toi bien sûr et encore moins les finger shoy ou autres encoches qui font perdre de la longueur de tranchant donc ce n'est que mon avis bien sûr et j'espère que vous me donnerez le vôtre en commentaire sur cette encoche au passage je vous fais une petite comparaison de taille avec le benchmark bug out le qsp penguin plus qui est aussi tout titane mais beaucoup plus cher et le dpx est 3.0 qui est aussi tout titane mais encore plus cher alors mes impressions sur ces deux srm à 6k je trouve que ce sont de jolis couteaux srm a eu un bon coup de crayon c'est fluide harmonieux et équilibré et en nous proposant des couteaux dans cette catégorie on voit que la marque a décidé d'élever le débat ils veulent pas rester dans le low cost on a une vraie impression de qualité avec des matériaux de qualité je rappelle au passage que le 154 cm c'est un acier américain fabriqué par crucible industries ceux qui fabriquent le s35vn le cpm 154 le s30v le s45vn le 20cv et j'en oublie c'est un acier qui coûte quand même assez cher et le titane est un matériau qui coûte cher à produire plus léger mais plus compliqué à travailler classier donc qui a forcément son prix donc en clair avec ces deux couteaux vous avez des modèles dans le haut du panier à des prix très raisonnables puisque le grand coûte 89 euros et le petit 59 euros sur le site thebestmatch.eu et toujours avec les frais de port gratuits bien sûr voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle vous intéressait comme d'hab lâcher le pouce qui fait du bien et lâcher un commentaire sur ces couteaux je suis curieux de savoir ce que vous en pensez et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à mon compte instagram dans la foulée et activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos parce que j'ai encore plein de choses sympas à vous montrer et sinon entre deux manives de vitrine pétée et deux poubelles incendiées soyez fluide et surtout restez bien affûté salut